Bonjour Mohamed, j'espère que tu vas bien. Il est 10 heures du soir ici et voici le résumé de ce que, de ce que, de ce que nous avions fait. De ce que nous avions fait. Tous les frais, all fees, expenses, tous les frais, toutes les dépenses sont à mon nom. Je suis responsable de toutes les dépenses. L'école publique, l'école privée. Tu aimes l'école privée de tes enfants ? Oui, c'est une école, c'est une belle école, c'est une école moyenne. Ok. De niveau moyen. Ok. Une injustice avec la loi égyptienne. De quoi on parle ici ? En fait, il y a, comment dire, la femme peut rester à la maison, peut s'occuper des enfants, mais l'homme est responsable financièrement de la famille. Voilà. Donc, la mère s'occupe des enfants, leur donne l'éducation et le père va tout payer. Voilà. Ça, c'est bien ça. Si seulement je pouvais avoir ça. Enfin bref. Alors, l'homme est responsable financièrement de la famille. Et la femme est responsable de l'éducation des enfants. Ok. Alors, attention ici. Ça, c'est des pronoms toniques. Donc, quant à for me, with me, without me, to me, it's always the same kind of pronounce in French. We call that a tonic pronounce. Ok. Donc, pour moi. We can also say avec moi. Pour moi, avec moi, sans moi. Ok. Pour toi, pour vous, pour lui, pour elle, pour nous, pour eux, masculine, pour elle, féminin. Ok. On peut utiliser avec, avec, sans, avec moi, avec toi, avec lui, avec elle, avec nous, avec vous, avec eux, avec elle, sans moi, sans toi, etc. Ok. Donc, c'est une grande responsabilité sur les épaules de l'homme. Ok. On avait parlé des crédits. C'est quoi un crédit ? C'est demander à une banque de nous prêter de l'argent. To lend us money. Mais on doit payer beaucoup de frais. Beaucoup. D'accord. Donc, il y a des taux d'intérêt. Interest rate. Les taux d'intérêt. Payer content. It's like to pay cash. The whole thing. You don't want to pay with a credit card. Pay cash. Voilà. Payer content. Alors, attention au vocabulaire de la famille. Alors, ma femme, my wife. Mon mari, my husband. Mes enfants, my children. Ma fille, my daughter. Mon fils, my son. Mon neveu, my nephew. Ma nièce, my niece. Mon cousin, my cousin, but masculin. Ma cousine, my cousin, but féminin. Mon grand-père, my grandfather. Ma grand-mère, my grandmother. Ma mère, my mother. Mon père, my father. Alors, ici, on a qu'est-ce qu'une famille ? What is a family ? Alors, une famille, ça peut être, bon, le père, la mère, les enfants, les grands-parents, les beaux-parents, family-in-law. Ça peut être l'entraide entre la famille et la communauté. OK. Les rapports sociaux. Social relationship. Avec la société, le travail, le bureau, l'école, les amis, la famille, les traditions, etc. OK. Donc, ici, on a quelques petites questions un peu difficiles. C'est quoi la famille dans les différents pays ? Normalement, c'est toujours la même chose. Protéger les enfants, protéger les parents, les grands-parents. Voilà. Il y a une espèce de solidarité pour protéger les gens. Comment les personnes contribuent-elles au bien-être de well-being, le bien-être de la communauté ? Eh bien, en participant dans la communauté, en aidant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nettoyer, préparer des repas, faire des repas de quartier. À Paris, il y a beaucoup de quartiers qui organisent des repas. Pour, it's like, this kind of, making friends with your neighbors, you know, this kind of stuff. So they make barbecues and, you know, they create a dinner. They make, they organize a dinner in the neighborhood and to attract people and get together, in a sense. En quoi le rôle de la famille et de la communauté diffèrent-ils d'une société à une autre dans le monde ? Eh bien, nous, on peut voir ça au Mexique. Il n'y a pas de solidarité. On dit que la famille est solidaire, mais en fait, non. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Beaucoup d'opportunités. C'est un peu bizarre. J'ai encore des problèmes pour comprendre cette culture. Mais je pense que c'est un peu dommage. La solidarité en France, ça dépend. C'est pas très solidaire, mais ça dépend si on connaît beaucoup de gens, si on a des contacts. Il peut y avoir une solidarité s'il y a une entraide entre des collègues, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de solidarité non plus en France. Ça dépend. Même avec sa famille, c'est pas facile. Alors, une grande influence de la famille, le bien-être, un well-being. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de violence dans les familles, en France notamment. Il y a dans le... Attends, je vais te montrer un truc. C'est Libération. Libération. Je veux le dernier Libération du mercredi. C'est pas celui-là. Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais plus où je l'ai mis. Peut-être que c'est un an. Non, en fait, il parle de féminicide. Cette année, en 2019, il y a eu beaucoup de problèmes des femmes qui se sont fait battre par leur mari et qui sont mortes. Donc, un féminicide, c'est quand une femme à la maison s'est fait taper par son mari et elle est morte. Voilà, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de commun. Voilà, très, très commun en France. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, la violence, c'est vrai que ça peut commencer à la maison, mais aussi la patience. On peut enseigner de belles choses à nos enfants. Et s'il n'y a pas de limitation à la maison, les enfants vont croire que tout est permis. Donc, le rôle de la famille, c'est de créer une maturité chez l'enfant et des limitations. Voilà. Il y a aussi un manque de maturité chez les parents. C'est cruel. Ils veulent des enfants, mais ils ne sont pas matures. Voilà, puis ils n'ont pas l'argent. Alors, je veux que tu regardes la première vidéo sur le repas gastronomique des Français. La deuxième sur la famille recomposée. Donc, tu vas regarder. Et la troisième, c'est une comédie. C'est deux comédiens qui jouent. Ce n'est pas facile de comprendre, mais on va essayer. Allez, on va pousser un petit peu les barrières ici. Tu vas prendre des notes. D'accord ? Et puis, je vais te poser des questions la prochaine fois. Ça sera mieux. D'accord ? Ça sera beaucoup mieux. Et donc, moi, je te conseille de faire attention à l'orthographe. Alors, c'est quoi mon conseil ? C'est quand tu lis des choses, c'est de les écrire sur un morceau de papier. On a l'habitude d'écrire des choses sur l'ordinateur, sur les tablettes, sur les téléphones, mais on ne sait plus écrire. L'orthographe est devenu un gros problème dans toutes les générations maintenant. Et donc, l'orthographe, écouter un maximum la radio, tous les jours, 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 vraiment. Et lire un tout petit peu tous les jours. Ce que tu peux faire, je peux t'envoyer des espèces de choses comme ça. Tu vois, c'est pour les enfants, mais c'est... Voilà, regarde, c'est de 10 à 14 ans, et c'est un niveau intermédiaire quand même. Alors, ce sont des fiches, des choses comme ça, tu vois. Et voilà, donc il y a des choses comme ça, c'est intéressant. Je t'en enverrai, d'accord ? Allez, tu passes une bonne semaine. On se voit vendredi pour notre dernier cours. Allez, à bientôt Mohamed.